On s'était quitté avec quelques exemples de propagande dans l'art. Il s'agissait là de soutenir une doctrine ou encore de glorifier ou de diaboliser un individu. On était bien loin d'un traitement neutre d'un événement. Cette fois-ci, et toujours en explorant la collection des musées royaux des beaux-arts de Belgique, nous allons observer un autre moyen de tromper volontairement la vigilance humaine, le trompe-l'œil. De la fake news visuelle donc. On va un peu explorer ça, et toujours avec un petit regard vis-à-vis de l'actualité. Le trompe-l'œil, son appellation suffit à le définir. Il s'agit d'une technique picturale qui cherche à donner l'illusion du vrai au spectateur. Partir d'une surface plane et donner l'impression du relief. Comme premier exemple de trompe-l'œil, il y a la nature morte. La nature morte, c'est un genre qui consiste à peindre des objets inanimés dans une composition travaillée. Des aliments, des fleurs, des brôles du quotidien. En fait, c'est très ancien. D'ailleurs, en décembre 2020, des archéologues ont annoncé avoir découvert un thermopolyum dans les ruines de Pompéi. Un thermopolyum, c'est une sorte de fast-food de l'antiquité. Et on a retrouvé des fresques de nature morte. C'était certainement le menu illustré. Regardez, il y avait du canard, du poulet. Peut-être pas au menu celui-là. En fait, le genre de la nature morte va prendre tout son essor au XVIIe et XVIIIe siècle, en Flandre et en Hollande. Ce qui est marrant, c'est qu'en néerlandais, nature morte se dit still haven. Vie silencieuse ou vie immobile. On a la vie donc, et pas le côté funèbre du français. Et donc, entre le XVIIe et le XVIIIe, certains peintres flamands vont aller plus loin que la seule représentation réaliste d'objets. Ils veulent faire croire qu'ils existent vraiment là, prêt à être saisi. Cette œuvre du XVIIe siècle du peintre flamand Giesbrecht s'appelle Vanité. Mis à hauteur du regard, le tableau donne l'impression aux spectateurs que ce sont de vrais objets qui sont accrochés. Ils sont peints à taille réelle, et c'est ce jeu de contraste clair-obscur avec ses ombres qui donne cette illusion de relief. C'est uniquement quand on s'approche assez du tableau que l'on se rend compte de la supercherie. On est dupé, on est face à du fake. Mais paradoxalement, ce faux va nous montrer du vrai. En examinant de plus près les objets, on remarque qu'ils construisent une réflexion qui, elle, par contre, est vraie. Le titre du tableau, Vanité, est significatif. Ces ciseaux, ce rasoir, ce peigne, tout un arsenal de coquetterie. Et ces notes accrochées, ce sont des documents qui font référence à des comptes, à de l'argent. En fait, la réponse est au centre, dans cette niche. Une bougie éteinte et un crâne. Peu importe l'effort que l'on met dans son apparence, peu importe la fortune terrestre, Tout cela n'est que vanité. Car la réalité inévitable est là. On va tous mourir, un jour. Mais parlons de sujets plus joyeux, parlons d'actu. Il ne faut pas croire que le trompe-l'œil est une technique réservée spécifiquement à la peinture. Avec l'arrivée de la photographie, et puis de la cinématographie, certains ont pris cette technologie comme offrant la preuve objective du réel. Mais, photos et vidéos sont bien loin d'être exemptes de subjectivité. Attention, je parle ici de leur utilisation dans un contexte informatif et documentaire, et non fictionnel, évidemment. Si la photographie peut être un outil puissant pour dénoncer une situation, elle peut aussi être utilisée comme arme de manipulation. Pour rester dans le domaine de l'illusion d'optique, il est tout à fait possible de fausser la réalité avec la photo ou la vidéo. Et ce, de manière tout à fait mécanique. Par des jeux de focales, de positionnement, ça peut se faire dans un but artistique, mais ça peut aussi se faire de manière fallacieuse. Avec la pandémie de Covid-19, il n'a pas été rare de voir dans les médias certaines photos montrant des parcs ou des rues remplies de monde. Si dans certains cas, il était tout à fait avéré qu'il y avait une foule beaucoup trop importante dans un lieu, parfois, la photo seule est trompeuse. En avril 2020, les photos journalistes danois Philippe Davali et Olafur Steinar Gesson sont descendus avec leurs appareils dans les parcs et les rues de Copenhague. Il faisait beau et ils ont pris des photos des personnes qui s'y promenaient. Et voilà ce que ça donne. Des espaces publics bandés, des gens les uns sur les autres. Des queues qui ne respectent pas la distanciation sociale. Voici les mêmes groupes de personnes photographiées cette fois d'une autre opposition. En fait, les deux photographes danois se sont amusés à prendre les images en même temps, mais avec des paramètres différents. Les photos de gauche ont été prises avec un téléobjectif, ce qui permet de faire des plans serrés, de sujets assez éloignés. Et l'utilisation de ce type d'objectif a un effet très prononcé. Il écrase complètement les perspectives. Du coup, on dirait que ces gens ne respectent pas les 1,50 m de distance. Les photos de droite, elles, ont été prises avec un objectif grand angle. Le but des photographes danois était de dénoncer ce style de prise de vue qui peut faire croire à une autre réalité. Des photos fake news en somme. Gay Brecht donnait du relief à ces natures mortes. Ici, au contraire, on aplatit le tout. Maintenant, il ne s'agit pas forcément d'une manipulation des médias, car dans beaucoup de cas, pour illustrer des articles sur Internet, ils vont piocher un peu à droite à gauche des photos dans des banques d'images en ligne. Mais c'est trompeur, effectivement. Et même, ça trompe l'œil. Dans un dernier exemple de nature morte, mais cette fois-ci plus moderne, nous avons ce tableau de 1919 de Georges Braque. Le trompe-l'œil ici n'est plus de donner de la profondeur, mais de créer l'illusion de la texture. Ici, du bois. La technique est en fait d'utiliser un peigne et de le passer dans la peinture. Les natures mortes sont en général des petits formats de tableau, mais nous avons encore d'autres trompe-l'œil à explorer, et parfois dans des dimensions plus vastes. On va revenir au tableau de l'épisode précédent, le triomphe de la foi catholique de Peter Paul Rubens. On retrouve la procession, guidée par la Vierge Marie, mais l'environnement est un peu étrange. On dirait qu'il marche à l'extérieur. Derrière, on voit le paysage et sa verdure. Il y a le ciel avec des nuages. Mais quand on s'attarde, notre interprétation visuelle se perd un peu. Cette procession n'est en fait une grande tapisserie que les anges soutiennent. Regardez, c'est comme s'il la déroulait. Par contre, on ne comprend pas trop où se termine ce drapé. Car avec cette perspective, on dirait que le groupe marche réellement dans cette structure architecturale. C'est comme si tout se confondait. Pour rappel, nous sommes dans cette mouvance baroque de la contre-réforme catholique entre le XVIe et le XVIIe. On va voir beaucoup de trompe-l'œil architecturaux. Quand on rentre dans certaines églises baroques et qu'on regarde le plafond, on découvre un trompe-l'œil qui se charge de poursuivre une architecture qui s'ouvre majestueusement vers le monde céleste. C'est très peuplé et ça donne le vertige. Le peintre Antoine Wirtz, lui, a peint des trompe-l'œil au XIXe siècle. Cette fois avec des sujets humains. Comme cette jeune fille dénudée qui semble sortir de son cadre, qui est un faux cadre. Et elle nous tend cette petite fleur. La particularité, c'est qu'elle nous regarde droit dans les yeux. On se sent directement interpellé. Un peu comme avec l'oncle Sam, l'allégorie des Etats-Unis. Vous propose-t-elle de rentrer dans le cadre et de la rejoindre ? Maintenant, je ne sais pas si c'est bien prudent de la suivre. Elle fait partie d'un univers qui m'est caché. On aperçoit un autre personnage derrière. Et puis le rideau, au théâtre, quand on l'ouvre, c'est pour offrir une vue sur un nouveau monde. Mais quand on le ferme, c'est pour cacher ce qui se passe derrière. Il y a donc bien une réalité, ou plutôt une fausse réalité, que je ne vois pas, qui se trouve hors cadre. Et justement, c'est aussi dans ce sens qu'en photographie, ce n'est pas si différent. Le cadre, c'est ce qui délimite une peinture. Et le cadre, c'est ce qui délimite une prise de vue en photo ou en vidéo. Dans ce tableau de Magritte, le joueur secret, avec qui ces hommes jouent-ils ? On ne le sait pas. Ce joueur secret est justement hors cadre. Et quand on regarde la peinture, on sent que l'information est incomplète. Il me manque des éléments pour comprendre à quel sport il joue. Bon, je ne parle pas de la tortue géante. Il y a ce que l'on décide de montrer et ce que l'on décide de cacher. Ce qui se passe hors cadre, c'est secret. On vous laisse le loisir de l'imaginer. Ou bien peut-être qu'il y a justement quelque chose à cacher. Il ne faut pas être dupe. Les photos ou les vidéos, dans le domaine de l'information, ne sont en aucun cas une représentation objective de la réalité. Et encore moins, de la vérité. Elle peut y tendre, bien sûr. Mais le simple fait de pointer son appareil photo là, plutôt que là, c'est déjà faire un choix. Et donc c'est subjectif. Cadrer, c'est donc sélectionner quelle réalité montrer. En photo, comme en peinture. Car en dehors de ce cadre, il y a peut-être une toute autre réalité. Évidemment, toutes les photos ne sont pas fake news. Mais parfois, c'est bien ce que l'on veut faire dire à ces images qu'il est. Ce qui est important, c'est l'intention de la personne qui prend ces photos, mais aussi l'intention de ceux qui les utilisent. Il ne faut donc pas prendre toute image comme vérité absolue. Et encore, je ne parle pas des photomontages. Pour conclure, je vous propose un dernier trompe-l'œil. Vous êtes des experts maintenant. Vous l'avez peut-être aperçu si vous vous êtes baladé du côté de la Place Royale entre 2008 et 2009, les travaux du musée Magritte. Et ça tombe bien, car dans le prochain épisode, c'est là-dedans qu'on va chercher tous nos tableaux. Car notre peintre surréaliste, l'air de rien, nous fait quand même bien réfléchir sur les fake news. Vous allez voir. Allez, à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501